Allez, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la confiance en soi au travail. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière d'acquérir de la confiance en soi au travail et surtout de la manière de la garder. Allez, c'est parti ! Alors, cette confiance en soi, comment l'acquérir ? Ce que nous allons voir maintenant, la confiance en soi au travail, mais qui est forcément liée à la confiance en soi dans la vie. Alors, première astuce, première technique, c'est de lire des livres de développement personnel. Alors, j'ai longtemps été sceptique, moi, là-dessus, mais au final, j'ai commencé à en lire en suivant des gens sur YouTube qui conseillaient de lire ce genre de bouquin. J'ai commencé et puis j'avoue que depuis, j'ai dû en lire une cinquantaine. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer peut-être par des grands classiques. Le grand classique étant comment se faire des amis, qui consiste en fait à apprendre de quelle manière se faire des relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc, moi, je vous encourage vraiment à lire ce premier livre. Et le deuxième, c'est Passer à l'essentiel, The One Thing, qui, comme son nom l'indique, conseille de vraiment laisser de côté tout ce qui est secondaire, tout ce qui n'est pas important dans la vie et d'apprendre vraiment à se concentrer sur ce qui est important. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à acquérir de la confiance en nous. Donc, si ça vous intéresse, sous la vidéo, vous trouverez les liens pour acheter ces bouquins sur Amazon. N'hésitez pas, ils ne sont pas chers, ils sont plutôt faciles à lire. Autre technique, travailler pour acquérir de la confiance en soi. Les personnes qui n'ont pas de confiance en elles, c'est les personnes qui ne travaillent pas assez. Donc, moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de bosser, bosser, bosser. C'est d'ailleurs ce que dit cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous investir au début de votre carrière pour une confiance qui sera à vie. Les gens qui travaillent, ils sont très, très forts. À l'école, quand on travaillait beaucoup, on allait préparer son exposé ou à l'interrogation écrite sans aucune difficulté. Par contre, quand on avait fait des impasses, là, on était plutôt inquiet. Donc, travailler, ça ne pourra que vous permettre de réussir et surtout d'acquérir de la confiance en vous. Je suis l'exemple parfait de cette technique. Alors, débarrassez-vous de la peur de l'échec. Moi, je vais vous dire un truc, le pire n'arrive jamais. On s'imagine toujours des scénarios catastrophes. Donc, écartez de votre esprit les choses les pires. Évitez de créer des problèmes à chaque fois qu'on trouve une solution. Le « et si, il se passe ça, et si, il se passe ça ». Mais non, ça n'arrive jamais. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive pas dans 99,9% des cas. Donc, posez-vous toujours les questions essentielles. Est-ce que je vais mourir si le pire arrive ? Est-ce que je vais perdre mon emploi si le pire arrive ? Est-ce que mon conjoint va me quitter si le pire arrive ? Est-ce que je vais devenir SDF si le pire arrive ? Ben non. Si le pire arrive, au pire, on va se planter. Ce n'est pas très grave. Il n'y a rien de grave. Donc, surtout si on a bossé, si vous avez travaillé en amont, le pire, il n'arrivera pas. Je vous le dis de suite. Et il y a un comportement positif également. Alors, un comportement positif envers vous-même. Arrêtez de penser que vous êtes nul, que vous n'êtes pas bon. Vous êtes bien. Vous êtes quelqu'un de bien, puisque vous voulez apprendre, vous voulez progresser. La preuve, vous êtes en train de m'écouter et de me regarder actuellement. Donc, n'hésitez pas à penser des choses positives de votre part. Et puis, ayez un comportement positif envers les autres aussi. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans les ressources humaines. Des personnes très mauvaises, j'en ai très, très peu rencontrées. Ça existe, mais il y en a très peu. Très souvent, les gens ne pensent juste pas comme nous. Ils ont une histoire qui est différente de la nôtre. Donc, ça peut expliquer des choses différentes. Mais globalement, ayez un comportement positif envers les autres, envers vous-même. Et vous allez voir que vous allez acquérir une grande confiance en vous qui va vous permettre d'aller très, très loin, sans aucun doute. Autre technique, fixez-vous des objectifs. Alors, je ne vais pas revenir sur la manière de se fixer des objectifs qui soient atteignables, mesurables, bornés dans le temps, etc. Ce n'est pas le principe de cette vidéo aujourd'hui. Moi, ce que je vais vous dire simplement, c'est que d'avoir des objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit des objectifs sportifs dans votre travail, dans votre alimentation, peu importe, ça va vous permettre déjà d'être plus discipliné. Ça, c'est la clé de tout. La discipline, alors il ne faut pas non plus y être exagéré, mais avoir de la discipline, ça va vous permettre d'avancer dans pas mal de choses. Et puis, vous allez voir à quel point il est important et plaisant d'atteindre ses objectifs. C'est une satisfaction qui n'a pas d'égal. Quand on se fixe l'objectif de réussir telle ou telle épreuve et qu'on y arrive, pour nous, c'est le top. Donc, voilà un petit peu les conseils que je vais vous donner rapidement dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous le savez, vous pouvez aller sur mon blog, vous trouverez des conseils plus complets, plus développés. Et vous aurez dans cette lecture, voilà, des choses qui devraient vous intéresser. Allez, un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, bien évidemment. Si les livres dont je vous ai parlé vous intéressent, vous avez en dessous les liens qui sont des liens affiliés, je vous le dis, pour pouvoir les acquérir sur Amazon. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.